On l'a refait entière pour bien être d'accord. Allez, on y va. T'es prêt ? Il était une fermière qui allait au marché. Elle portait sur sa paix des pommes dans un panier. Oh, je me suis trompée. Ah, c'est moi. Tu vois, on se trompe tous les deux. On reprend les pommes ? Je vous réserve quelques contrôles, des contrôles de mathématiques. Toujours pour la même raison, c'est que la semaine est presque terminée. On est en vacances. Sour profond de naissance, Kola est intégré dans l'école de son village depuis la maternelle. Cette intégration dans une classe ordinaire se fait dans le cadre précis d'une convention d'intégration, avec le suivi de la psychologue scolaire et d'une orthophoniste. Une dizaine d'heures par semaine, une codeuse LPC vient en classe pour aider Kola à mieux comprendre les paroles de l'institutrice. Mon rôle dans la classe, c'est de coder, c'est-à-dire de répéter ce que dit la maîtresse, sans la voix parce que ce serait une belle cacophonie, et avec le codage. Les sourds, généralement, essayent de lire sur les lèvres. Comme c'est extrêmement difficile, on a imaginé de compléter les lèvres, donc la lecture labiale, par un code manuel. Avec une main, dans un cercle restreint autour de la bouche, on ajoute un code phonétique, en quelque sorte, dans lequel les consonnes sont indiquées par la configuration des doigts, le, l'i, et dans lequel les voyelles sont indiquées par la place de la main. Donc je reprends, ma, mu, gu, donc je code selon les mots. Je vais continuer, je vais aller de 9h à 10h, et puis j'aimerais que quelqu'un me dise quelle heure il est quand je suis à cet endroit. Et puis, en levant la main, bien sûr, Arnaud. Le rôle de la codeuse, c'est de répéter ce que dit la maîtresse pour que l'enfant comprenne mieux ce qui est dit, en tout cas. C'est de répéter ce que disent les camarades pour que l'enfant soit vraiment acteur dans la classe, qu'il lève le doigt si le camarade s'est trompé. Et ce n'est nullement, ça c'est la charte, c'est la règle d'or, ce n'est nullement d'expliquer à la place de la maîtresse. L'enfant, il doit avoir un dialogue privilégié avec la maîtresse, et cela, généralement, ici, Kola le comprend bien. Mais je ne suis pas là pour m'occuper de l'enfant sourd essentiellement. Je suis uniquement là pour lui répéter des paroles qu'il n'entend pas, qu'il ne comprend pas sur les lèvres. Alors, tu nous expliques maintenant où on voit 9 multiplié par 5. J'ai vu 9, 9, mais en colonne, ça fait 9. En colonne, ça fait 9. Plus 9, plus 9, plus 9. Ça se passe le plus souvent bien. Il arrive encore qu'il y ait quelques moments d'incompréhension. Bon, dans ce cas, si la codeuse, elle intervient, s'il n'y a pas la codeuse, et bien je reprends éventuellement après avec Kola seul ou bien je demande à sa maman d'intervenir. C'est un test qui me permet de valider si l'enfant entend. J'envoie donc un son à une certaine fréquence, après on en fait d'autres, et l'enfant, dès qu'il entend, appuie sur un bouton et ça enclenche le film. Ça nous permet de matérialiser les résultats avec et sans appareil de son audition. Donc il faut qu'on ait un système de conditionnement avec audition et récompense quand ils entendent. Il a une oreille qui est quasiment totale et l'autre oreille est profonde. L'objectif de l'appareillage dans le cas de Kola comme dans le cas de tout le monde, c'est de récupérer à peu près la moitié de la perte. Vu la perte de Kola, on se retrouve dans une zone de perte auditive appareillée, équivalente à une perte auditive moyenne. Pour que vous puissiez vous rendre compte des différents niveaux de perte auditive, je vais vous montrer une simulation. On voit qu'ils ont le moral, dit le gros homme de la maison. La petite femme maigre dit qu'on pourra lui envoyer de la terrine de lapin qu'elle a faite cet été. Et du chèvre, dit le gros homme de la maison. Je lui ai tricoté des chaussettes, dit la petite femme maigre. On voit qu'ils ont le moral, dit le gros homme de la maison. La petite femme maigre dit qu'on pourra lui envoyer de la terrine de lapin qu'elle a faite cet été. Et du chèvre, dit le gros homme de la maison. Alors, qu'est-ce qu'on remarque dans cet extrait en particulier ? On remarque la difficulté de compréhension à partir du moment où il y a une intensité de perte importante puisque dans les cas des surdités sévères et profondes, absolument aucun message compréhensible ne passe. Ce qui n'empêche pas qu'on entend quand même puisque vous avez les graves qui passent, puisque dans ce cas de simulation, on a essentiellement fait une diminution des fréquences médium et aiguës par rapport aux graves. Mais on peut se rendre compte qu'en entendant les graves, ça ne suffit pas pour comprendre la parole. Donc on peut très bien entendre un bruit qui est dans les graves et ne pas comprendre la parole. Le déficit auditif n'est pas seulement une baisse d'audition, c'est une baisse de qualité de cette audition. Dans la vie de tous les jours, vous avez un bruit de fond. Ça veut dire que dès que vous avez surajouté à votre perte auditive un bruit de fond qui est continu, vous avez une difficulté supérieure pour la compréhension. Il faudrait que tu recommences ici, que tu réfléchisses, tu gardes seulement le déterminant et le nom. Tu sais quel mot est le nom. Tu n'as plus qu'à trouver le déterminant. Regarde Claude qui va te répéter. Avant, on ne disait pas déterminant. On disait un petit mot. On n'avait pas encore appris comment il s'appelait. Eh bien oui. Alors si tu gardes seulement le déterminant et le nom, qu'est-ce que tu gardes ? Et le déterminant. Alors vas-y, pour chaque groupe nominal, tu fais ça. Ça se passe bien et maintenant je me dis que j'avais en fait aucune raison d'être inquiète. Il y a une codeuse trois heures par jour, une heure et demie le matin, une heure et demie l'après-midi. Et cette présence finalement importante de quelqu'un d'étranger dans la classe aurait pu être gênante. Mais les codeuses sont discrètes. On finit par les oublier. Et en début d'année, elles m'ont précisé que ma foi elles n'étaient pas juges, qu'elles étaient complètement neutres et puis ma foi, c'est vrai. d'étranger. Et là, on va y conner. Et là, on va y conner. Qu'est-ce que tu veux lui faire ? C'est un coup. C'est un coup. Papi, c'est un peu rentier. Papi, on va y avoir. Oh, on va y avoir. Ah, On fait des relais, les loups, c'est vrai que c'est un bon loup. Il joue bien les palots. Mais il joue aussi comme les autres, c'est pas parce qu'il est sourd qu'il joue pas. Pareil que nous, il est pas différent. Il comprend quand même bien ce qu'on veut jouer. Et puis aussi, moi je pensais qu'il pouvait pas parler comme nous, il pouvait pas comprendre comme nous. Mais maintenant qu'on est dans la même place avec lui, je comprends que je pensais faux avant. Il est bien dans sa peau, un des gros bienfaits, c'est que l'intégration s'est faite sur l'école du village. Il reste avec ses copains du village, ses anniversaires, c'est avec les copains du village. Il est pas, je veux dire, il vit comme un enfant du village classiquement. Alors que si c'était pas en intégration, si c'était dans une école spécialisée, ce serait sur Grenoble. Donc il aurait pas, il aurait les copains à Grenoble. Et puis le week-end, il aurait peut-être d'autres copains sur le village, mais il y aurait une scission. C'est vrai qu'on parle d'intégration, que ce soit un enfant intégré ou pas un enfant intégré, un enfant sourd. Ça demande, au niveau des parents, un investissement quotidien total. C'est-à-dire que le handicap qu'il a, donc la surdité, c'est un handicap de la communication. Donc la communication, c'est tout le temps, tous les jours. Et il faut sans arrêt, sans arrêt, corriger, stimuler. Et c'est de l'énergie en permanence. Nicolas, tu lis la phrase et tu me dis la phrase avant de l'écrire. Oui. Ah. C'est... Non, c'est... 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 Là. Allez. Nous, on a... On a eu de la chance, hein, parmi... Tous les enfants qu'on connaît en intégration autour de nous, hein. Effectivement, on a eu cette chance de pouvoir l'intégrer dans notre village. Bon, c'est une chance et en même temps, ça devrait être un droit pour tout le monde. Alors je fais un grand mouvement Maintenant on fait les petits mouvements D'accord ? Très bien, vas-y, ah ouais, super, super, très bien Ah, souffle Ouais, joli Ouais, magnifique Kola a quand même encore un retard de langage oral Donc par rapport à ce retard de langage oral, il va encore progresser Mon but est d'améliorer encore sa parole Toujours améliorer une parole, faire en sorte qu'une parole devienne de plus en plus compréhensible Oui, alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que dans notre phonétique il y a des critères qui reviennent Qui sont des critères de tension, relâchement, des critères d'ouverture, de fermeture, de durée Alors tension, relâchement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, par exemple, on va avoir, quand on va faire le pas, on va prendre tout son corps, on va sauter, s'ouvrir et faire des grands pas Voilà, alors que lorsqu'on fait un bas, le bas est beaucoup plus relâché Et on va faire bas Bon là je suis assise, c'est vrai que c'est pas très... Bon voilà, c'est pour ça que je vous dis que chaque phonème a sa représentation en fait corporelle Et ce qui est important c'est que l'enfant va intégrer ça dans son corps Ça va lui permettre de mémoriser Ça c'est quand même très important, cet effet au niveau de l'intégration de la mémoire Et puis bon, c'est quand même un travail qui s'installe dans un travail à long terme Et puis progressivement pouvoir, si vous voulez, ce grand mouvement va progressivement lui permettre d'avoir un micro-mouvement au niveau des organes phonateurs de qualité Paca, paca, qui ? Paca, paca, nous ! Super ! Paca, paca, qui ? Paca, 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 là ! Non, non ! Comment tu vous dis ? Ah, vous, vous, oui, vous, vous, c'est bien ! Paca, paca, qui ? Il y a un aspect ludique, aspect de plaisir Ça me paraît essentiel, d'autant plus dans cette prise en charge qui est quand même une prise en charge à long terme On se voit quand même, pour la plupart des enfants, deux à trois fois par semaine Donc c'est quand même une prise en charge importante Donc le ludique tient d'une place importante Il faut arriver toujours à gérer cet équilibre-là, avoir l'exigence de l'effort Parce qu'il faut aussi que l'enfant sourd comprenne bien qu'il y arrivera avec l'effort Mais qu'en même temps, on a ce plaisir et que la parole est plaisir Et on va tout faire pour matérialiser et permettre à l'enfant de visualiser sa parole Il peut même ! Bravo ! Et qu'est-ce qu'il y a après ? Qu'est-ce qu'il y a après ? Non, c'est pas lui, c'est celui-là Si la plupart des orthophonistes s'accordent aujourd'hui pour dire que tous les sourds peuvent parler Le long apprentissage du langage commence souvent avant la maternelle Il ne s'agit pas de faire parler immédiatement l'enfant sourd Mais de le faire entrer au plus tôt dans un processus de communication La notion de sourd-muet est une vieille image à laquelle il faut tordre le cou L'enfant sourd a une déficience sensorielle Il n'a pas, dans l'énorme majorité des cas, il n'a pas de déficience motrice En conséquence, un enfant sourd a une capacité d'élocution identique à celle des entendants Le seul problème vient de ce que les enfants sourds profonds entendent peu et mal ou presque pas Leur propre voix et qu'ils ont du mal à stabiliser leur propre voix Ils ont parfois une voix, une articulation qui peut poser problème On est en train de séparer Les enfants!? Masculin Masculin Oui jets-y allé Côla? Ça vient? Alors, Tata, cola 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 Dis-moi un peu Ce que l'on est en train de faire là Qu'est-ce que c'est exactement ? Oui, vas-y Alors, comment tu vois Que ce mot est masculin ? Comment le vois-tu ? Et avec les, tu vois, toi, que c'est masculin ? Vous laissez parler Comment tu vois ? Comment tu sais que c'est masculin ? Exact Au lieu de dire les chaînes Pour savoir si c'est masculin On essaie de changer le nez On code une heure le matin C'est prolongeable Une heure l'après-midi C'est prolongeable Je pense que c'est suffisant pour cola Parce que ça lui apprend aussi A se débrouiller seul Il a eu un petit coup de pouce Pour faire attention à ce qui se disait Mais ensuite, il apprend à être autonome Et quant à la maîtresse Eh bien, justement, je pense qu'elle est contente De se retrouver avec ses élèves On voit bien 4 comprimés entourés 4, 4, 4, 4, 4, c'est vrai 2, 3, 4, 5, 6, 7 Alors, pourquoi as-tu... J'ai fait une erreur J'ai entouré 3 Mélanie a fait une erreur Elle a entouré 3 comprimés J'ai fait une erreur Pourquoi c'est une erreur ? C'est... Regarde, regarde Quand Mme Le Gall a pris 4 comprimés Quand Mme Le Gall a pris 4 comprimés Elle en prend encore 4 Il en reste pas 4 Il a raison Thibaut Je sais pas si tu as entendu Thibaut a dit Ben oui, mais comme là Il n'en reste pas 4 Elle est bien obligée D'aller chercher sur une autre plaquette Il va y avoir ça Pas de problème Il est tout à fait au niveau Là, en fin d'année D'un élève de CE1 Au début de l'année Parfois, je ne comprenais pas grand-chose J'étais pas habituée à sa façon de parler Et vers la fin de l'année Plusieurs fois Je me suis fait la réflexion Mais au fait, j'ai compris Là, ce qu'il vient de dire Alors, quand ça s'est répété Ben, je me suis dit Que je m'étais habituée à lui Ou que lui avait suffisamment progressé J'en sais rien Et ça paraissait tout à fait facile De l'intégrer dans la classe Donc, c'est la dernière réunion Avant le passage en CE2 On va faire le point Et voir avec Mme Redon Déjà, si elle l'intègre en CE2 Puisque c'est la future institutrice L'intégration de COLA Se fait dans le cadre précis D'une convention d'intégration Signée entre tous les partenaires du projet Enseignants, médecins, orthophonistes Codeuses et psychologues scolaires Au moins une fois par an Ils se réunissent pour évoquer le cas de l'enfant Et infléchir éventuellement Le déroulement de cette intégration C'est aussi l'occasion de faire le point Sur ses progrès Ou ses difficultés scolaires Depuis la loi du 11 février 2005 Un enseignant référent Est chargé Pour chaque élève handicapé De faire une synthèse de ces débats Et de réunir toutes les informations nécessaires A l'élaboration d'un projet personnalisé De scolarisation Le PPS L'intégration individuelle D'un enfant sourd Ne peut pas être conçue De façon réaliste Si l'enfant est sourd et seul En tête à tête Entre guillemets Avec son enseignant S'il n'y a pas d'intervenant spécialisé en classe S'il n'y a pas de suivi orthophonique S'il n'y a pas un appareillage convenable S'il n'y a pas un suivi occasionnel Mais régulier avec les psychologues Bref S'il n'y a pas tout cet environnement-là Et s'il n'y a pas d'accompagnement familial Là l'intégration est considérablement compromisée L'intégration ne s'arrête pas aux portes du collège A Mélan dans l'Isère Le collège des Buclos Intègre une quinzaine d'enfants sourds Répartis sur six classes La particularité de cet établissement Est de proposer deux types d'aide à la communication Le soutien avec code LPC Mais aussi pour ceux qui ont choisi la langue des signes La présence en classe d'une traductrice LSF Contrairement aux primaires La codeuse ou la traductrice est ici présente A tous les cours théoriques Alors la langue des signes c'est une véritable langue Avec comme toute langue Son vocabulaire, sa syntaxe Et comment le langage parle est complété C'est un simple codage qui permet simplement de distinguer les sosies labiaux C'est-à-dire d'aller plus loin Et aller vers plus d'efficacité pour la lecture labiale Mais tu fais référence à ce qui est écrit sur les pierres tombales Ici repose ou si j'y C'est ce que l'on écrit sur les plaques qui sont sur les tombes des morts Tu fais référence à ça ? Oui c'est ça Oui c'est ça Mais il me semble que Bon j'ai entendu ça aussi Je sais pas, peut-être que je me trompe Je sais pas Peut-être que je me trompe Alors Ça, ça appartient à... Pour l'enfant sourd C'est évident qu'il y a une véritable stimulation De se trouver intégré à un groupe d'enfants de son âge Et non pas un groupe d'enfants centré sur le handicap Je crois que c'est une stimulation qui est réelle Et c'est à cause de cela Qu'il y a des réussites scolaires Et des études diverses Qui peuvent être poursuivies après la troisième Il est clair que l'enfant sourd en intégration Qu'aura pris l'habitude tout petit De s'adapter au monde des entendants D'essayer de trouver des stratégies D'inventer des stratégies communicatives Lorsqu'il ne connaît pas suffisamment la langue Être capable de savoir comment se faire accepter Et comment l'enfant sourd en intégration individuelle Petit apprend à faire tout ça spontanément Et ça, il va le retrouver dans son intégration sociale et professionnelle Je crois que la grosse richesse C'est que les enfants entendants sont complètement spontanés Et vont lui renvoyer cette spontanéité-là Alors même si pendant un moment Ils vont être au petit soin pour lui Faire bien attention à lui, etc. Il y aura le moment où ils vont dire Bon, maintenant ça suffit On voit que tu te débrouilles bien Donc nous, on va être très spontanés On va faire comme avant Voilà, donc il y a un réajustement Et ça, je veux dire Bon, on est là dans une situation On est là dans une situation réelle de communication Et puis alors pour les autres élèves Et bien c'est cette découverte du handicap Cette initiation à la tolérance et à la solidarité Chou, fleur, 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 fleur ... C'est parti ! ...